salut à vous la team digital marketing et bien aujourd'hui dans cette vidéo on va aller vers l'infini et le drac on dirait buzz l'éclair et ben nous allons aller du côté de la search console alors outil très 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 connu j'ai fait déjà des vidéos sur le sujet allez voir un petit peu j'ai déjà présenté sa search console outil gratuit de google qui vous permet quand même d'aller voir un petit peu ce que fait google par rapport à votre site comment il le met comment il le positionne le nombre de clics d'impression les liens si ça va bien avec google aussi voilà donc vous avez plein de choses plein d'informations qui correspond à exactement ce que je vais vous montrer à l'instant voilà à quoi ressemble donc les résultats de recherche par rapport à cette internet et nous avons un souci assez important c'est que vous regardez bien en bas on peut pas dépasser les mille mots ici les mille mots qui sont représentés ici alors c'est vraiment un petit un petit problème et nous allons résoudre ce problème là dans la première partie des vidéos et dans la deuxième partie vidéo je vous montrais un petit peu plus pour travailler sur la requête aussi donc on va aller comme je vous disais un peu plus au au delà de ce qu'on peut voir au niveau de notre ami la search console alors déjà premièrement qu'est ce qu'il faut comme outil pour arriver à aller plus loin eh bien nous allons aller sur ce qu'on appelle aujourd'hui google locker studio et notre ami google adore changer les noms de ses produits ou services qui s'appelait avant google data studio et oui voilà donc maintenant c'est looker studio donc vous allez vous connecter et puis vous allez arriver tout simplement à ce principe là regardez bien hop je me connecte et vous allez avoir seulement des systèmes de rapports alors j'avais des rapports de ici un petit peu qui avait déjà créé puisque ça fait longtemps que j'ai un colta studio et ça fait depuis 2016 c'est pas d'aujourd'hui que je connais ce produit vous en avez un qui est sympa ce qui s'appelle la search console report report donc là j'en ai fait un effectivement c'est quand même plus sympa en termes de visibilité ce qu'on peut voir même oui on peut même choisir si on veut les différents pays par exemple voyez on a en fait une une facilité on va dire par rapport à la search console qui est plus rapide moi c'est un rapport qui était bon la landine pêche sont fausses mais on s'en fout c'est pas le principe c'est pour vous montrer un peu le principe donc déjà on avait déjà un petit peu ce principe là de rapports un peu plus mieux visuel mieux un peu mieux fichu comme vous pouvez le voir mais nous allons encore aller plus loin sur looker studio et nous allons créer en fait simplement un rapport donc rapport ok voilà on fait rapport et on va aller se connecter avec notre cher ami la search console qui est ici voyez là là tac on appuie dessus vous allez vous interconnecter bien sûr avec un de vos sites favoris alors si vous regardez bien si vous faites impression au site vous avez news ici et si vous faites associer le rennes vous allez même des discover et les google news au cas où ça vous intéresse pour ceux qui sont un peu mieux moi je vais m'arrêter là je vais prendre web et je vais ajouter pour l'instant là waouh j'ai rien et c'est tout à fait normal on va aller chercher en fait la dimension query qui est là tout simplement donc voilà un tableau fini alors comment j'ai fait et bien tout simplement vous allez prendre ici query vous allez mettre dans dimension voyez ici bon après vous allez prendre clic impression si c'est terre à bridge position qui est ici dans métriques voyez un petit peu là voilà donc en fait c'est juste du drag and drop puis même si vous voulez vous amusez vous pouvez faire ça aussi hop et voilà c'est fait la barrière des biosis ce qui se passe vous avez vu en bas on a 7320 mots clés et oui vous avez 7320 mots clés ici au lieu d'avoir des limites donc ça c'est vraiment pas mal du tout fait vous avez des tris secondaires si vous voulez vous amusez avec ou carrément ajouté ici des filtres d'accord donc si je fais query pays country par exemple eh bien on va voir un petit peu aussi pareil ici le pays donc ça c'est vraiment pas mal du tout et là j'en ai là je suis à là c'est vraiment super intéressant donc là j'ai carrément par rapport au pays par rapport aux mots clés parce que des fois on pourrait utiliser un anglais pour utiliser de l'espagnol ou par exemple par exemple alors c'est pas fini l'histoire n'est pas fini là on a fait notre tableau qui est quand même beaucoup plus puissant de ce qu'on peut voir dans la charge console en termes de en termes de mots clés là je parle généralement là je crois que ça change console à vous donner seulement oui dix mots clés là je n'ai quand même j'ai tout de suite sans mots clés on va avoir seulement une petite dizaine ce qui est quand même pas mal et maintenant et maintenant je vais aller plus loin je vais essayer d'exporter toutes ces données alors comment on fait pour exporter rapidement ce n'est bon là où si vous cherchez c'est pas évident ici en fait si c'est trois petits points ici là vous êtes dessus trois petits points là exporter et là on vous demande bien sûr csv excel google sheet etc bon ça ça peut être très intéressant à l'instant t de recevoir pourquoi pas son rapport mais je vais aller un petit peu plus loin par rapport à ça je vais même aller plus loin ici avec cher et là ici vous pouvez invité par d'autres personnes ou planifier l'envoi c'est à dire que je pourrais tiens dire en fonction du temps planifier ce rapport tous les x du mois ou tous les trimestres par exemple je peux aussi avoir obtenir un lien directement vers le rapport c'est à dire que j'ai un dashboard dans mon agence par exemple eh bien je pourrais obtenir directement le dashboard du client ou de mon site par rapport je peux aussi intégrer le rapport si je veux ou même carrément le télécharger donc ça c'est des choses assez intéressantes donc soit vous pouvez ici donc directement le l'exporter ici soit vous pouvez aussi le partager pensez aussi à cette fonction là qui peut être assez intéressante donc comme je vous le disais on peut aller beaucoup plus loin avec notre ami notre ami la charge console via le google locker studio avec ajouter un champ ici ajouter un champ calculé est ici en fait vous pouvez vous amuser tout simplement à créer en fait des régex voilà alors qu'est ce que c'est qu'un régex bon ou est ce qu'on appelle les expressions régulières en français nous permettant en fait de pouvoir extraire un peu mieux en fait les requêtes je vous conseille d'aller sur internet vous faites vous faites rigueur fait par exemple régex search console vous en avez trouvé un paquet donc soit vous passez par la charge console et donc ici dans performance vous allez vous amusez ici avec requête les plus fréquentes à ajouter ici votre requête votre régex ici première première possibilité soit vous avez un truc est beaucoup plus puissant en allant ici et en tapant directement ici dans les rapports de google data studio de maintenant google locker studio voilà donc vous choisissez un petit peu ce que vous voulez en tout cas il ya beaucoup beaucoup de possibilités je peux pas vous faire une démonstration parce que là ça ça dépend de votre recherche mais vous pouvez avoir par rapport aussi aux pages par rapport aux mots clés enfin ça vous permet vraiment de 2 d'extraire de l'information hyper importante au niveau de la charge console qui nous donne pas dans la charge console de base mais qui est intéressant via ici voilà bah écoutez j'espère que ça vous a plu cette c'est un peu plus information plus plus au niveau de la relation entre la google search console et google looker studio et bien si vous voulez commenter liker et partager allez-y n'hésitez pas à une prochaine vidéo ça ciao